Le chef de l'État n'a pas voulu quitter le Bourget sans visiter la maquette grandeur nature du futur supersonique franco-britannique. Si l'intérieur n'offre rien que de très classique, les dimensions de son fuselage et sa ligne de squall resteront sans doute l'élément choc de ce salon du cinquantenaire. Et maintenant, d'un point de vue aéronautique, si vous voulez, au sens propre du mot, je peux déclarer l'avion bon de vol. Ça y est ! Autour de moi j'entends des cris de joie, des applaudissements. Et voilà, Concorde s'est posée sur l'aéroport de Rio, vous avez vu la pique fumée blanche, actuellement le commandant chanoine inverse les réacteurs. Désormais, tous les jours, à 15 500 mètres d'altitude et à 2200 km heure, Concorde reliera Paris à New York en deux fois moins de temps que le plus rapide des Boeing. Le Concorde ne tombe jamais en panne, sauf quand M. Mitterrand monte dedans. Je veux dire, c'est pas normal ! Ces images montrent l'importance de l'incendie quelques secondes après le décollage. Quelques instants plus tard, le supersonique s'écrase sur un hôtel à Gonesse. 113 morts, 109 dans l'avion et 4 dans l'hôtel. Le 31 mai 2003, le supersonique effectue son dernier vol entre New York et Paris. C'est la fin d'un mythe. Le 31 mai 2003, le surent d'un mythe. C'est la fin d'un mon avis. Des audites du solutions. C'est la fin d'un poblé de用. c'est la fin d'un imp curling.